Sachez comme ça. Comme s'il était de flot. Comme si je devais porter un autre homme sur le dos. Je ne me reconnais pas. Je ne me suis pas moi-même. Et je vois un peu le fardeau disparaît. Je me reconnais. C'est une récupération, ben Angé. Regardez-moi, je pèse plus que vous. Pourtant, je me sens léger. 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 Oh, 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 oh. Pardon. Il n'y a pas mal, il n'y a pas mal. Il n'y a pas mal. Vous en avez de la force. Oui, j'ai de la force. J'ai de la force pour plusieurs raisons. D'abord, j'ai de la force parce que j'ai de la force. Ensuite, j'ai de la force parce que j'ai de la force morale. Je suis de la force parce que je ne suis pas l'accusé. Je ne peux pas vous vexer, mon cher ami, mais je dois vous dire que c'est l'alcool qui pèse en réalité. Voici donc un syllogisme exemplaire. Le chat a quatre pattes. Isidore le fricot a quatre pattes. Donc, Isidore le fricot, son chat, mon chien aussi, il y a quelques pattes. Donc, c'est un chat. Vous voyez ? J'ai à peine la force de vivre. Je n'en ai plus en plus. Qu'en chien serait-on qu'un chat ? Le jumeau bosse. Mais le contraire est aussi vrai. La solitude m'a baisse. La société aussi. Vous, quand tu disais, mon cher, reste la solitude ou la multitude qui baisse. Vous pouvez être un penseur, mais il n'y avait aucune logique. C'est une très bonne logique. À condition de ne pas s'en abuser. C'est une chose anormale que de vivre. Très rien, plus naturel, la preuve, tout le monde vit. Les morts sont plus nombreux que les vivants. Leurs nombreux ventes. Les vivants sont râles. Non, ça n'existe pas. C'est le cas de nous dire. C'est là aussi pour faire. Mais comment peuvent peser des choses qui n'existent pas ? Je me demande si moi-même j'existe. Vous n'existez pas. Est-ce que vous ne pensez pas ? Pensez, vous serez. Autre syllogisme. Tous les chats sont mortels. Or, Socrate est mortel. Donc, Socrate est un chat. Eh, eh, il y a quatre pattes. J'ai un chat qui s'appelle Socrate. Vous voyez ? Vous êtes un partageur d'enfant menteur. Vous dites que la vie ne vous intéresse pas. Quelqu'un, cependant, vous intéresse ? Qui ? Votre camarade de bureau qui vient de passer. Vous en êtes amoureux. Socrate serait donc un chat. La logique vient de vous le révéler. Vous ne vouliez pas qu'elle vous croit dans le triste état où vous le trouvez. Cela prouve que tout ne vous est pas différent. Mais comment vous voulez que Daisy soit séduite par un ivrogne ? Rouvez-vous à vos chats ? De toute façon, je crois qu'elle a déjà quelqu'un en vue. Qui donc ? Duda, un écolète de bureau, licencié en voie, un juriste, un grand avenir dans la maison. Un grand avenir dans le cœur de Daisy. Je ne peux pas rivaliser avec lui. Le chat Isidore a quatre pattes. Comment tu as vu ? C'est donné ma hypothèse. Moi, je n'ai pas fait d'études et je n'ai aucun avenir, aucune chance. Je ne peux pas rivaliser. Et vous renoncez comme ça. Fricot aussi à quatre pattes. Donc, combien de pattes auront Isidore et qui qu'ensemble ? Ou séparément. Ensemble ou séparément, enfin. C'est selon une lutte. Celle-là, je ne vais pas combattre. Et ensemble ou séparément, c'est selon. Que pourrais-je faire ? Armez-vous, mon cher, mais armez-vous. Huit. Huit. Huit pattes. La logique mène au calcul mental. Elle a beaucoup de facettes. Vous trouvez les arbres. La logique n'a pas de limite. En vous-même, à votre volonté. Vous n'allez pas. Mais quelles armes ? Les armes de la passion, de la culture. Les armes de l'intelligence. Devenez indesprit, c'est brillant. Mettez-vous à la page. Comment se mettre à la page ? Alors, j'enlève deux pattes de chacun de ces chans. Alors, combien de pattes en respiratoire ? C'est compliqué. C'est bien simple, au contraire. C'est ça, peut-être, mais pas pour moi. C'est simple, peut-être, mais pas pour moi. Faites un effort de pensée, voyons. Appliquez-vous. Faites un effort de pensée, voyons. Appliquez-vous. Je ne vois pas. Je ne vois vraiment pas. On doit tout vous dire. On doit tout vous dire. On doit tout vous dire. Beh�vez-vous. Applaudissements. Merci.